Bienvenue sur Geekko ! La seconde saison de l'adaptation Netflix de Lock and Key est sortie il y a peu. L'occasion de revenir sur le sujet et sur la genèse de cette adaptation. Vous ignoriez peut-être que la personne derrière le comics original est le fils d'un célèbre écrivain. On vous explique ça et 4 autres faits sur la série. La série actuellement disponible sur Netflix est en fait la troisième tentative d'adapter le comics original dans un format audiovisuel. Le premier essai remonte en 2010 et c'est la Fox qui demanda un pilote pour une série télévisée basée sur l'histoire originale. Plusieurs grands noms se sont d'ailleurs intéressés au projet dont Steven Spielberg qui sera associé à l'adaptation durant quelques temps. La Fox n'est cependant pas très satisfaite du résultat et abandonne l'idée. C'est ensuite Universal Studios qui veut, à son tour, adapter le comics, cette fois dans un film à grand budget, mais le projet n'aboutit pas. C'est enfin en 2017 qu'une nouvelle adaptation en série est lancée par Hulu, mais ceux-ci vont se rétracter et Netflix saisira l'occasion pour gagner une nouvelle exclusivité. L'arrivée de la série sur Netflix a redonné vie au comics. Celui-ci a démarré en 2008 et s'est arrêté presque une décennie plus tard avec l'apparution du dernier tome en 2017. Alors que l'on pensait que le comics était terminé, l'annonce de l'adaptation sur Netflix a redonné envie à ses créateurs de retourner dans l'univers de Lock and Key. Depuis 2019, le comics est de retour avec de nouvelles histoires stand-alone, ainsi que de nouveaux chapitres pour The Golden Age, une série d'histoire courte démarrée en 2011. On peut également noter qu'une véritable suite a été annoncée, une série de comics qui devrait s'appeler World War Key. Le créateur de l'univers de Lock and Key est le fils d'un écrivain connu. Il s'agit de Joe Hill, l'un des fils de Stephen King. Être le successeur du maître de l'horreur n'est pas une chose facile. Il écrit d'ailleurs sous un pseudonyme pour se prouver qu'il est capable de réussir sans être associé au nom de son père. De son vrai nom Joseph Hillstrom King, l'auteur va réussir grâce au succès de Lock and Key, ce qui va lui ouvrir de nombreuses portes et lui permettre de percer à Hollywood. Certaines de ses œuvres ont été adaptées pour le grand écran. S'il a publié plusieurs romans, il n'a cependant pas oublié sa passion pour les comics et a déclaré vouloir continuer à en faire. Le scénario de Lock and Key tourne autour de nombreuses clés magiques permettant aux habitants du manoir d'utiliser des pouvoirs différents et variés. La première à avoir été créée est l'Omega Key, capable d'ouvrir la porte démoniaque. L'Anywhere Key permet de se rendre n'importe où sur la planète, tandis que la Head Key peut faire entrer son utilisateur dans l'esprit d'une personne, et ainsi y découvrir son passé ou encore modifier sa personnalité. Si de nombreuses clés apparaissent dans la série, elles n'y sont pas toutes non plus. Et à l'inverse, des clés inédites apparaissent dans l'adaptation Netflix. Il est même arrivé que certaines de ces clés inédites soient ensuite utilisées dans les comics. Le succès du comics a permis à Lock and Key d'être décliné à toutes les sauces. Cryptozoic Entertainment a adapté le comics en enjeu de société mêlant jeu de cartes, stratégie et coopération. Cinq ans plus tard, la saga sera également déclinée en audiobook. Ce qui donnera une série de trésors utilisant pas moins de 50 voix différentes. L'oeuvre recevra de nombreuses récompenses et sera notamment nominée dans la catégorie de meilleurs ouvrages par l'association américaine des audiobooks. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes fan de la série ou des comics. Sous-titres par Jérémy Diaz